Faut-il obligatoirement déclarer son statut de LMNP ? Un loueur meublé non professionnel est un individu qui propose son bien, mobilier inclus, en location courte, saisonnière ou longue durée. Pour obtenir ce statut, vous devez assurer que les recettes locatives issues de cet investissement ne constituent pas votre source de revenu principale. Mais, est-il obligatoire de déclarer son statut de LMNP ? Réponse dans cet article. Obtenir un statut de LMNP, les différentes conditions à remplir. Pour louer en LMNP, le bien en question doit inclure la litterie complète, les étagères de rangement, les chaises, les tables, les rideaux, les ustensiles de cuisine, le réfrigérateur, les lampes, la vaisselle ainsi que les différents matériels d'entretien. Aussi, vos recettes annuelles devront être inférieures à 23 000 euros et ne doivent pas dépasser les autres revenus d'activité de votre foyer fiscal. Déclaration de son statut LMNP, une étape obligatoire. Si vous commencez votre activité dans ce type d'investissement locatif, quel que soit votre régime d'imposition, vous devrez effectuer votre déclaration en remplissant l'imprimé P0I, SERFA 11921-05. Pour ce faire, il est recommandé de vous rendre sur le site officiel de l'INPI ou Institut National de la Propriété Industrielle. Lors de votre première connexion, vous êtes amené à créer un compte utilisateur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à saisir les informations requises directement dans le formulaire et à joindre les pièces justificatives nécessaires. Il est fortement recommandé de lancer ces démarches dans les 15 jours après le début de votre activité. En cas d'oubli ou de retard, vous vous exposez à rattrapage concernant la cotisation foncière des entreprises CFE et à une amende. Votre demande sera analysée par le grève du tribunal de commerce. Ce dernier se chargera de transmettre les détails auprès de l'INSEE. À l'issue de ces étapes, vous obtiendrez votre numéro SIRET ainsi que le questionnaire 751SD que vous devez compléter et renvoyer pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises. Déclaration des loyers. Les deux possibilités d'imposition. Le micro BIC. Bénéfices industriels et commerciaux. S'appliquent si vos recettes locatives annuelles sont inférieures à 77 700 euros. Depuis le 1er janvier 2024, quelques changements sont entrés en vigueur. Pour les meublés de tourisme non classés, les chambres d'hôtes en zone tendue et les meublés de tourisme classés, l'abattement est de 30% dans la limite de 15 000 euros. Cela vous permettra de profiter d'un abattement forfaitaire à hauteur de 50% sur les loyers. Au-delà de ces seuils, le régime réel sera automatiquement appliqué. Il prend en charge l'amortissement du bien et les charges supportées par le LMNP. A noter que ce régime est plus complexe que le précédent. Il requiert, par conséquent, le recours à un expert comptable.